Dans ce parcours, nous allons aborder une notion importante et pourtant trop souvent mise de côté en bibliothèque, j'ai nommé l'évaluation d'impact. Première question, qu'est-ce qu'on entend par impact ? Eh bien l'impact, c'est tout simplement l'effet que peut avoir un service sur un individu, un groupe d'individus ou même la société en général. Cet impact peut être positif ou négatif, il peut être voulu ou accidentel, toujours est-il qu'il désigne le ou les changements apportés par un programme donné. Deuxième question, pourquoi évaluer l'impact ? C'est vrai qu'à première vue, on peut avoir l'impression qu'il s'agit d'un exercice fastidieux, surtout destiné à satisfaire les bailleurs de fonds et les pouvoirs publics, mais qui n'a que peu d'intérêt pour les bibliothécaires eux-mêmes. C'est pour cela que la plupart du temps, les questionnaires remplis par les usagers se retrouvent à prendre la poussière dans un coin, parfois sans même avoir été traités. De plus, quand un bailleur de fonds ou un dirigeant demande à évaluer l'impact d'un programme donné le bibliothécaire peut se demander s'il ne s'agit pas en réalité d'évaluer son action, autrement dit, de le tenir pour responsable ou accountable en anglais. Mais tout ceci ne doit pas faire oublier que l'évaluation d'impact constitue avant tout un formidable outil pour aider les bibliothécaires à répondre aux questions essentielles qu'ils se posent. Prenons l'exemple d'une bibliothèque située dans un quartier populaire et accueillant une forte proportion d'enfants en âge d'être scolarisé. Le responsable de la section jeunesse sait déjà que cette bibliothèque a un impact positif sur la réussite scolaire des enfants qui la fréquentent, mais il désire aller au-delà de ce constat général. Il décide donc d'étudier précisément les mécanismes sous-jacents à cet impact en identifiant par exemple quels sont les services de la bibliothèque qui impactent le plus la réussite scolaire des enfants ou en identifiant quels sont les élèves qui ont le plus bénéficié de ces services. Cela lui permet non seulement de savoir précisément quels effets sont dus à quelles actions, mais aussi d'identifier les effets qui sont en réalité dus à des facteurs externes à la bibliothèque, ce qui est un atout plus que précieux lorsque vient le moment de prendre une décision. A l'inverse, celui qui identifie mal quelles sont les causes qui produisent tel ou tel effet aura forcément plus de mal à prendre des décisions pertinentes. Ceci dit, ça a l'air facile dit comme ça, mais évaluer un impact c'est plus compliqué que ça en a l'air. Et il y a notamment un piège classique dans lequel il ne faut surtout pas tomber, qui est de confondre le résultat d'un programme avec son impact. Imaginons par exemple que vous souhaitez lancer un programme de soutien scolaire en mathématiques basé sur la Khan Academy, et bien si vous voulez évaluer son impact, il ne suffira pas de comptabiliser le nombre d'élèves touchés par le programme, car il s'agit simplement d'un résultat parmi d'autres. Pour mesurer l'impact du programme, il faudra en réalité déterminer s'il a contribué à renforcer le niveau des élèves qui l'ont suivi, en observant par exemple l'évolution de leur moyenne en mathématiques avant et après le programme. Toutefois, cette méthode a ses limites, car s'il est relativement aisé de mesurer le niveau des élèves qui ont suivi le programme, par exemple en leur faisant passer un test, il est par contre plus délicat de mesurer le niveau qu'ils auraient eu s'ils ne l'avaient pas suivi. Et après tout, rien ne dit que les éventuels progrès observés sont forcément dus au programme. Pour résoudre ce problème, on a habituellement recours à ce qu'on appelle un groupe contrôle, autrement dit, un groupe qui n'a pas participé au programme et avec lequel on compare le groupe qui y a participé. Bien sûr, pour obtenir des données pertinentes, il convient de rassembler un panel d'individus qui ressemblent à ceux du groupe test et qui partagent les mêmes caractéristiques. On peut alors imaginer que ce groupe contrôle représente ce que le groupe test aurait été s'il n'avait pas participé au programme, ce qui permet de quantifier encore plus précisément l'impact de ce dernier. Comme vous le voyez, l'évaluation d'impact est un outil précieux, mais qui demande quelques efforts pour être bien utilisé. C'est pourquoi nous reviendrons plus en détail tout au long de ce parcours sur des notions telles que la théorie du changement, indispensable pour bien mesurer le succès d'un programme, ainsi que sur des méthodes d'évaluation telles que le Random Control Trial ou Essai Randomisé Contrôlé. A très vite donc dans une prochaine vidéo.